Bonjour à toi chers spectateurs et parlons du nouveau trip très étrange de Jordan Peele qui se nomme Us, tout simplement nous. L'histoire pour faire très simple c'est celle d'une famille qui va partir en vacances en bord de mer et en fait la mère a dit, elle va voir ressurgir des souvenirs d'enfance au fur et à mesure qu'elle retourne là-bas jusqu'à ce que tout cela atteigne un paroxysme lorsqu'un soir ils se font attaquer chez eux. Et je ne dirais rien de plus pour les trois cancres du fond qui n'ont pas vu la bande-annonce et tant mieux pour vous parce que vous ne savez rien de ce dont parle Us. Pour en parler avec moi vous vous en doutez bien, le professionnel de l'horreur sur cette chaîne, Hugo Joubert. Ah ça faisait longtemps. Comment vas-tu ? Ah bah très bien. Bah ça date de glace hein, on va voir qu'il y a... Non mais il y a un film d'horreur, ça faisait longtemps que tu n'avais pas fait un... Un vrai de vrai ? Un vrai de vrai. Techniquement glace était supposé être catégorisé dans l'épouvante. Bah bref, 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 bref. Donc Us. Alors sacré morceau quand même parce que Jordan Peele a quelques jours de reprendre la main sur la quatrième dimension pour Showtime se retrouve donc à nous proposer ça. Entre guillemets, il l'a un petit peu avoué visiblement, c'était un projet qui devait faire la connexion en fait entre ce qu'il avait envie de proposer pour la 4ème dimension en tant que présentateur et ce qu'il voulait proposer au cinéma avec par exemple Get Out qui sonnait un petit peu comme un épisode de la 4ème dimension pour ceux qui connaissent bien cette série et le fait est que du coup le projet au fur et à mesure qui se dévoilait s'avérait être très mystérieux on savait pas trop de quoi ça parlait, on voyait vaguement le pitch, l'idée était intéressante, un petit peu accrocheuse il y avait toujours cette envie de proposer un délire qui soit un petit peu basé sur de la réalité en même temps de la fiction mais voilà comme le disait bien Yves, c'est genre à la fin on arrive et on se dit hé mais ça se trouve ça pourrait exister dans la vraie vie, on se retrouve un petit peu dans ce genre de délire et du coup Us avait l'air d'être le délire de Get Out mais poussé dans l'extrême quasi opposé en mode là c'est vraiment dark à 200%, il n'y a plus de comédie, il n'y a plus de satire c'est vraiment on est sur du full épouvante et du full théorie du complot en plus accessoirement et avec tout ça en tête, c'est à ce moment là que je me tourne vers toi Hugo et que je te demande ce que tu as pensé de Us alors j'ai bien aimé Us, j'ai pas adoré, je pense que c'est un film qui est très intéressant au niveau de la réelle il y a beaucoup de choses à dire, peut-être trop, c'est peut-être trop mais non c'est un très bon film qui est très intéressant qui aborde une thématique d'une façon plutôt intelligente et ça change on en a discuté, on peut revoir ça dans des films comme Hérédité ou c'est pareil, c'est traité de façon très intelligente là ça fait du bien d'avoir des films où voilà, tu te poses 5 minutes, tu réfléchis, tu fais et puis comme tu disais, à la fin quand tu sors de la séance et tu te dis bah en fait ça pourrait exister pour de vrai mais c'est encore plus, ça vient vraiment percuter quelque chose donc non c'est un film qui est bien, c'est un bon film c'est un... alors c'est... alors il y a des défauts ouais, c'est ça, j'appuie là-dessus mais je trouve que Jordan Peele est peut-être parti trop loin c'est autant pour le meilleur que pour le pire en fait c'est-à-dire que je trouve que là où Get Out avait été totalement convaincant parce qu'il y avait un jeu entre comédie, satyre et le côté un petit peu découverte de Jordan Peele qui faisait que du coup en tant que spectateur on avait les yeux écarquillés on était en mode waouh c'est génial, on n'a jamais vu ça depuis très longtemps c'est hyper critique, en même temps c'est une vraie comédie et c'est un peu flippant enfin, il y avait tout et le fait est que là je trouve que ça lui réussit pas forcément d'aller dans le full épouvante noir il y a même certains moments en fait où littéralement il ne peut pas se contrôler il ramène un petit peu de comédie et de satyre là-dedans ce qui semble être compulsif je pense parce que vraiment c'est genre tout le monde du film c'est hyper noir, c'est hyper dark, c'est très sombre et t'as des pop comme ça de comédie, de satyre ou de décalage qui débarquent en plein milieu du film et ça fait vraiment... j'ai pas envie de me limiter qu'à ça et du coup c'est très perturbant parce que toute cette dichotomie d'interprétation on peut se retrouver en tant que spectateur à se dire c'est hyper intéressant parce que c'est noir mais il y a quelque chose qui coince constamment on se dit il y a une bonne base il y a un bon travail il y a une réflexion qui est forte autour de la folie autour du dédoublement de la personnalité autour de tout ce qui est acheminé par rapport à ça et du fait aussi qu'aujourd'hui dans la société on a tendance et je pense c'est le message surtout qu'on a envie de faire ressortir Jordan Peele cette impression qu'une personne peut en remplacer une autre qu'aujourd'hui on nous donne cette impression de pas être essentiel à la société qu'en gros on est qu'un maillon d'une longue chaîne et qu'accessoirement si on pouvait pousser quelqu'un à notre place ça ne changerait pas grand chose à la chaîne et c'est clairement l'une des réflexions principales qui est au milieu du film après c'est le bordel moi je trouve que c'est un peu le bordel il y a des moments où c'est vraiment époustouflant et il y a d'autres moments où tu te grattes la barbe et tu es en train de faire ouais c'est un délire ah oui c'est un délire mais moi je trouve que ça nourrit bien justement tout le film c'est un délire c'est un film que tu regardes d'une traite tu fais pas une pause au milieu du film ah tu peux pas je regardrais la suite demain de toute façon tu peux pas si il y a quelqu'un qui fait ça de toute façon je le comprends pas non 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 là c'est vraiment un délire du début à la fin c'est un méga trip c'est un putain de méga trip c'est vraiment tu te plonges dedans je trouve ça intéressant qu'aujourd'hui des gens réalisateurs comme lui puissent justement diffuser ce méga trip parce que nous après ça marche ou ça marche pas on peut comprendre qu'il y en a qui est détesté et manifestement les gens à côté de nous n'ont pas énormément apprécié le film ah mais après c'est ça fait partie de la fin je pense aussi parce qu'il y a cette espèce de manière de faire qui est très particulière et qui c'est quand même une chance d'avoir un cinéma aujourd'hui de genre qui repose des bases qui tente des trucs et qui devient intéressant après il repose pas forcément des bases Jordan Pee il se sert de quelque chose qui est déjà présent tu vois à l'écontrario hérédité lui par exemple réinvente vraiment des bases Jordan Pee il se sert de choses qui existent déjà mais il en fait il se les rapproprie il se les rapproprie c'est ça c'est la réappropriation une code déjà en place c'est ça qui est intéressant c'est vrai que je voyais par exemple une critique qui disait Jordan Pee n'est pas le nouveau Hitchcock c'est le premier Jordan Pee oui mais en même temps tu peux pas le comparer à Hitchcock à la limite le seul qu'on peut comparer à Hitchcock moi personnellement je trouve c'est James Wan qui réutilise des mécaniques qui sont vraiment proches d'un Hitchcock à la limite mais voilà au niveau thriller au niveau suspense je pense qu'il y en a qui vont facilement tomber dans cette comparaison ce qui est un petit peu ridicule parce que honnêtement Hitchcock tu vois 5 minutes de Huss et tu te rends compte que c'est quoi c'est du Jordan Pee t'as personne qui fait du cinéma comme lui actuellement c'est ça qui est bien que je trouve intéressant et ça c'est original parce qu'au niveau réel au niveau ouais dans les plans de caméra il y a plein de choses de toute façon c'est super intéressant tu sens qu'il a vraiment porté son projet et que le projet je pense qu'il est réussi comme lui le voulait je pense après c'est particulier après c'est particulier ça plaît ou non il y en a qui vont y aller qui vont pas aimer il y en a qui vont y aller qui vont adorer c'est ça mais c'est un bon film qui est intéressant je pense je te propose qu'on passe tout de suite à l'écriture donc c'est Jordan Peele tout seul donc c'est assez simple en termes d'écriture c'est peut-être justement d'ailleurs ce qui je pense est peut-être le souci aujourd'hui c'est qu'en fait Jordan Peele a son univers c'est clair et net c'est posé comme ça c'est en gros un épisode de la quatrième dimension c'est-à-dire on part d'un concept qui est classique et on pose toute une série d'éléments qui peuvent sonner comme réels ou sonner comme complètement fantastiques et du coup en tant que spectateur on va se poser la question comme on le disait à la fin est-ce que ça pourrait réellement exister c'est intéressant après ce qu'il faut savoir c'est que ce qui est montré dans la bande annonce c'est le début c'est la place qu'a le concept au coeur du film après ça va beaucoup plus loin mais genre dès les premières minutes du film tu sens qu'il va y avoir beaucoup plus parce que l'introduction du film oui le panneau au début du film de toute façon l'introduction du film c'est littéralement une petite scène qui ne se passe pas du tout dans l'histoire qu'on va suivre par la suite elle y est liée de près comme de loin mais ça n'a rien à voir avec ce qui va se passer par la suite ça se passe dans les années 80 et ça nous raconte une toute autre petite histoire qui va ensuite placer le contexte et même le panneau de début et après il y a un panneau de début qui en gros raconte il est avant la petite scène oui il est avant la petite scène c'est pour ça que je te dis qu'il est au début c'est en gros un panneau qui dit sous les Etats-Unis il y a tout plein de tunnels et de conduits qui ont été construits et qui sont actuellement totalement inutiles littéralement ça le début du film voilà on n'en dira pas plus en gros à partir de ce moment là c'est genre on te place un contexte on te replace un autre contexte et ensuite on te balance l'histoire et ensuite au fur et à mesure qu'avance le film c'est à dire qu'en gros ce qu'on voit dans la bande annonce c'est les 30-40 premières minutes du film passé ça il se repasse quelque chose et il se repasse encore quelque chose et il se repasse encore quelque chose et il se repasse encore quelque chose c'est vraiment là pour le même coup on ne peut pas dire de la part de Jordan Peele que c'est un scénario qui se limite à sa base non c'est un scénario qui est constamment en train d'avancer de proposer de la nouveauté au spectateur mais en fait on suit vraiment la famille quoi ah bah c'est même plus que ça ouais on est vraiment genre c'est même plus que ça c'est pas simplement on suit la famille on est un sixième membre de la famille quoi limitant tu vois j'irais pas jusque là on n'est pas vraiment pas loin à un certain moment non parce que t'as des scènes qui te font à un certain moment prendre vraiment du recul et cette famille se sépare à un certain moment donc moi je le vois pas comme ça si on était le sixième membre de la famille on serait resté constamment en bloc là l'intérêt c'est que justement l'écriture de Jordan Peele veut vraiment nous faire ressentir ce que ressent cette mère on est vraiment dans on se place à la place de Hadi et à partir de ce moment là le principe c'est à sa place qu'est-ce que tu ferais est-ce que tu irais protéger ton gosse est-ce que tu essaierais au contraire de comprendre pourquoi ils font ça est-ce que tu chercherais pas à détourner leur attention c'est tout le principe c'est de créer un espèce de ressenti hyper exacerbé pour Hadi pour que justement ça soit elle qui soit notre entrée dans cette famille on se considère pas comme le cinquième membre de cette famille on se considère vraiment comme un membre qui est déjà présent et on s'identifie à elle c'est ça que je trouve très intéressant d'ailleurs c'est que constamment tout du long du film t'as cette impression que tu n'es pas exclu au contraire tu es tellement inclus dans le récit que tu te projettes dans un des personnages et pas comme faisant partie de ses familles tu fais vraiment non oui il arrive à prendre à part le spectateur je trouve pour l'incluer dans le film et c'est hyper intéressant par contre le défaut que ça a et c'est le ressenti que j'ai avec pas mal de films qui sortent aujourd'hui c'est que des fois t'as l'impression d'avoir vraiment le même développement qu'un jeu vidéo bah de toute façon ça c'est le gros souci aujourd'hui après je trouve pas force dans quel sens tu veux dire tu vas d'étape en étape ouais mais ça alors ça il faut savoir que c'est le souci du jeu vidéo aujourd'hui c'est que ça a tendance à pousser à surinterprétation genre d'étape en étape forcément tu passes par des étapes de jeu vidéo là pour le coup si c'était vraiment une étape de jeu vidéo ça aurait été il faut aller dans telle maison pour récupérer tel truc qui ensuite nous permettra d'aller à tel autre endroit aujourd'hui c'est pas forcément ça bah la plupart du temps alors si on parle de mécanique de jeu vidéo c'est vraiment ça parce que sinon parce que sinon les mécaniques de jeu vidéo aujourd'hui sont des mécaniques de scénario de cinéma il y a plein tu regardes GTA V c'est des mécaniques de scénario de cinéma tu regardes Red Dead Redemption c'est des mécaniques de scénario de cinéma ou même Détroit voilà on est dans des mécaniques de cinéma mais non j'ai trouvé qu'il y a certains moments où bah typiquement enfin après je peux pas trop spoiler mais il y a une scène où la mère suit un chemin alors qu'il y a absolument rien qui lui indique qu'elle doit le suivre c'est genre inné tu veux dire à la fin oui ouais bah ça après il est un peu évident ouais mais je sais pas ça tomberait pas sous le sens bah si elle passe devant plein de portes elle aurait pu bah si c'est un petit peu évident ouais mais elle passe devant plein de portes elle aurait pu ouvrir un million de portes et pas du tout là je pense que tu te tritures un petit mot contre le cerveau franchement parce qu'honnêtement il faut se dire que c'est un chemin qu'elle a déjà fait elle le connait ce chemin si elle le connait repasse toi ça dans la tête s'il te plaît elle le connait ce chemin donc au final ça a rien à voir après par contre je pense que ce qui problématise l'ensemble du scénario c'est cette impression que c'est un film à concept mais que par instant le concept prend tellement de place que du coup Jordan Peele prend peut-être pas le temps de développer certaines thématiques ou certains éléments qui devraient faire en sorte que l'on pourrait s'intéresser à tout ce qui entoure le film c'est à dire qu'en gros il considère que sa scène d'introduction suffit tellement à placer tout ce qu'il va y avoir tout le reste du film c'est genre on va te placer une scène à la petite télé où il va y avoir tout ce qui va se passer littéralement dans tout le reste du long métrage et à partir de ce moment là il considère que tout ce qui va se passer par la suite c'est juste des échos à ça et donc du coup il n'y a pas forcément besoin de les expliciter et je trouve ça un petit peu dommage parce qu'il y a vraiment des moments où tu te dis ça j'aimerais en connaître un petit peu plus ça j'aimerais mieux cerner ce qu'il y a dedans ça j'aimerais mieux comprendre pourquoi à tel moment ça a une symbolique importante pourquoi à tel moment cette famille de blanc est-ce qu'elle arrive à ce moment là et pourquoi elle elle est symbolique pourquoi elle est plus symbolique que telle autre famille ou telle autre famille ou tel autre événement qui se passe à côté c'est ça qui est un petit peu dommage du coup tu te retrouves à constamment pas remettre en cause le scénar parce que c'est pas possible mais à te dire qu'il est incomplet que finalement ça veut trop cela jouer concept et que le concept finalement empiète sur l'idée d'immersion parce que genre Jordan Peele considère que vu qu'il nous a relié à Adi on n'a pas besoin d'autre chose et c'est un petit peu dommage parce que on le disait surtout en introduction c'est que sans spoiler la fin en gros à la fin c'est soit t'adhères soit tu rejettes complètement le film en bloc parce que la fin est vraiment il n'y a pas un chemin je repose sur l'écriture c'est vraiment une écriture qui se complète du début à la fin c'est ça mais trop du coup parce que quand tu arrives à la fin tu peux te dire littéralement en fait ce que j'ai regardé c'est juste une grosse métaphore et le souci c'est que mon véhicule d'immersion n'est finalement pas ce que j'aurais espéré être ce qui peut poser problème moi personnellement je trouve c'est hyper cool mais je me mets à la place des gens qu'on avait à côté de nous je les vois partir en tirant la gueule je me dis bah ouais dans leur tête ils ont un peu la sensation d'avoir vu un auteur qui se la pignole oui c'est ça c'est un peu ça même si c'est pas forcément le ressenti qu'on a c'est pas le ressenti qu'on a mais un spectateur lambda peut vraiment se dire oh la vache il se la pignole pendant deux heures même pas forcément un spectateur lambda après c'est nos affects à chacun et en fonction de ce qu'on apprécie il y a aussi ça nous on apprécie ça et on apprécie parce qu'on est réceptif à ça mais voilà le cinéma ça fait écho à du cinéma qu'on aime beaucoup aussi et là en l'occurrence on aime bien le cinéma qui se prend la tête ouais j'adore ça mais du coup ouais non je peux comprendre que ça puisse énerver parce que l'écriture est tellement particulière et elle fait la part des choses mais peut-être pas de la meilleure façon ouais c'est ça ça veut partir dans plein de directions peut-être trop de directions d'ailleurs peut-être trop ouais je te propose qu'on passe à la mise en scène parce que là dessus il va y avoir beaucoup de choses à dire je trouve que c'est c'est juste splendide non c'est non non c'est vraiment impressionnant c'est bien c'est beau c'est bah déjà moi je tiens à souligner que tu sens qu'il y a une vraie une vraie osmose qui se passe entre Jordan Peele et Michael Giacoulis qui est son directeur de la photographie et franchement entre Get Out et ça il y a vraiment quelque chose de fantastique qui se construit en termes de photos de jeux de lumière de construction de l'attention enfin là ça a vraiment le film a une vraie gueule quoi il y a un jeu avec les images qui est fait qui permet justement de monter en tension ce stress quoi vraiment il y a un rapport entre la caméra et les personnages et te créer des images iconiques c'est surtout ça que je trouve très fort l'apparition de la famille d'Oppelganger quand elle arrive il y a quelque chose qui se crée il y a une construction d'un cadre il y a un développement enfin c'est fou ce plan où tu les vois face à face l'un et l'autre avec la cheminée d'un côté et les autres en face dans le canapé ce plan il est juste superbe en termes de symétrie en termes de composition tout le long du film il y a des jeux constants avec le reflet ce qu'il y a dans le reflet et ce qu'on ne voit pas dans la réalité il y a d'ailleurs un très bleu point sur une table basse qui est hyper bien foutue là dessus je le trouve fantastique il y a toutes les métaphores du film qui sont fixées là dedans l'image du film est au même titre que Get Out d'ailleurs peut-être plus abouti que Get Out je dirais plus abouti c'est sûr disons que c'est son deuxième film donc forcément ça semine après tu as aussi le fait que dans Get Out la photo la réelle et le scénario se complétaient parfaitement là tu as cette espèce de déséquilibre qui donne la sensation que l'image est parfaite mais par contre l'image nourrit vraiment très très bien le premier propos du film qui est vraiment ce côté quatrième dimension ce côté décalage entre réalité et fiction ou pas fiction voilà c'est ça et l'image tu sens que c'est quelqu'un qui a dû grandir avec ce type d'image c'est clair et net d'où peut-être le lancard au début avec les années 80 ça a grandit avec les Hitchcock présentes avec la quatrième dimension avec cette idée que je dois entre guillemets placer un cocon de protection au spectateur pour ensuite lui mindfucker le cerveau en mode t'as vu parce que tu vas voir c'est complètement baisé du caisson mais c'est ça mais du coup l'image je trouve elle est vraiment même les couleurs il y a vraiment quelque chose il y a un boulot de dingue je pense derrière de toute façon en termes de couleur l'opposition entre le blanc et le rouge est évidente du début à la fin c'est monstrueux c'est vraiment impressionnant ce plan dans l'allée où il y a la famille qui attend au tout début quand ils sont pas encore rentrés dans la maison ce plan avec l'éclairage qui est en gros spot derrière et quand ils se séparent tous c'est juste phénoménal c'est vraiment splendide en termes de mise en scène il y a juste une image où peut-être ça m'a un peu plus posé question c'est que je pense voir laquelle je veux parler non non je vais te dire ça tout de suite c'est le moment où ça passe du nuit de la nuit au jour sans mais alors vraiment je trouve que c'est c'est un peu sec c'est un peu sec le film est très subtil enfin l'image du film est très subtile elle part pas dans quelque chose de trop dingue en fait et là tout d'un coup voilà c'est vraiment c'est comme si le film te caressait enfin l'image te caresse tout le long et là tout d'un coup tu sais pas pourquoi tu mets une énorme beigne justement après la séquence est faite pour être comme ça et moi je trouve que ça ça marche assez bien parce que c'est pour jouer avec la violence mais la violence on l'a déjà énormément avant ouais mais là c'est une violence qui touche à quelque chose de particulier à ce moment là tu remarqueras que c'est une violence que personne ne souhaite réellement en fait à ce moment là je sais pas hormis un qui le fait pour protéger quelqu'un personne ne la souhaite cette violence ça m'implode et je trouve que justement la brutalité de cette opposition de couleurs dans tous les sens où vraiment c'est c'est un éclaboussement de couleurs qui d'un seul coup débarque sur l'écran parce qu'avant c'est très subtil comme disait Hulot on passe des tons très suifs du noir jusqu'à du rouge un faible éclairage avec du feu là le fait que littéralement on est ce bleu ce ciel bleu monstrueux cette plage jaune ce feu ardent orange je ne suis pas parce qu'on voit le plan est magnifique c'est juste la coupure en fait c'est le passage mais sinon non la transition est mal gérée mais le plan est assez moi je tiens à souligner qu'il y a un plan à double focale qui est juste exceptionnel où en gros t'as un bout de visage de Lupita Nyong'o et tu as elle derrière en plus il est à tomber par terre il est fantastique je sens que c'est le money shot du film parce que ça se voit qu'il a dû coûter un paquet de blindes à mettre en place et à construire mais il est splendide ce plan en termes de casting moi je pense déjà qu'il faut souligner Lupita Nyong'o et Winston Duke parce que Winston Duke est vraiment excellent mais Lupita Nyong'o elle a une interprétation on parlait de folie et le film parle de folie mais elle est complètement là dedans elle est exceptionnelle parce qu'elle a vraiment une interprétation qui est puissante qui va chercher quelque chose de très et juste surtout juste et elle aurait pu très facilement tomber dans quelque chose dans la caricature dans le surjeu ce dans quoi tombent un petit peu Elisabeth Moss et Tim & Decker lorsqu'ils jouent leur doppelganger en un sens c'est à dire que quand ils sont eux ils sont bien quand ils jouent leur doppelganger ils tombent justement dans cet aspect un petit peu parodique avec Tim & Decker qui commencent à faire commencent à en faire un petit peu trop ouais ouais c'est un petit chouïa trop je trouve là pour le jeu Elisabeth Moss et Tim & Decker je trouve qu'ils en font un petit peu trop par contre moi je tiens à souligner les gamins les deux gamins qui sont Shaadi Joseph et Evan Alex qui sont monstrueux et Madison Curie qui joue la toute petite en introduction qui est vraiment vraiment impressionnante aussi qui a un rôle totalement essentiel au film sans vous le dire lequel c'est mais vraiment elle le joue hyper bien et il y a vraiment une intelligence de jeu et d'écriture des dialogues et de casting moi je trouve que Jordan Peele c'est un mec qui est capable de vraiment très très bien diriger au même titre que l'image le casting est vraiment juste et il sert parfaitement le propos du film exactement centré sur la folie et sur la peur et ce rapport à la réalité enfin il est vraiment non mais il est tout à fait adapté quoi c'est alors que ça aurait pu vite tourner au drame en fait ah bah oui je me rends compte que ça aurait pu vite se tourner à la caricature au surjeu au libre aux acteurs qui font n'importe quoi enfin Winston Duke il a quelque chose il a des scènes le dab le dab le dab au début déjà hein papa t'es trop vieux non rien que ça non mais non franchement ils sont c'est très juste au niveau de l'écriture il y a un travail qui est fait voilà ouais c'est ça on a l'impression qu'en fait ils ont vraiment tout mis dans l'image tout mis dans le casting mais le problème c'est qu'à force de tout mettre la réalisation elle se fait un peu tailler quoi parce que du coup surtout l'écriture l'écriture c'est surtout l'écriture qui se fait tailler parce que on a tellement mis de choses on a l'impression que c'est pas des ressources limitées quoi je pense que c'est malheureusement un film qui a été peut-être un peu trop rushé ce qui est paradoxal parce qu'il y a quand même deux ans qui séparent Get Out et ça mais en sachant qu'à côté il y a eu Jordan Peele qui s'est mis sur la 4ème dimension etc je pense que il y a peut-être eu un côté on fait ça trop vite ouais peut-être et que peut-être que le scénar aurait mérité d'être plus posé après je crois qu'il a l'idée quand même depuis un petit moment de Jordan Peele que Get Out c'est un petit peu le film pour vendre ça c'est souvent le cas avec un réalisateur et écoute comme quoi c'est un petit peu triste mais une première oeuvre est souvent plus réussie que la seconde c'est un petit peu une majorité la plupart du temps c'est rare de voir un réalisateur poser un deuxième film fantastique bah c'est son premier film ça oui le premier film est meilleur que le deuxième bah voilà tu vois c'est ce que je te dis c'est une espèce de moralité si vous regardez leur premier film est quand il est bon vraiment bon et le deuxième déçoit généralement un petit peu à quelques exceptions près évidemment genre Steven Spielberg Quadrics premier film duel deuxième film les dents de la mer allez hop voilà coucou bon bref on arrête les digressions le film est vraiment bon qu'est-ce que tu retiens au bout du compte de Us c'est un film qui est très intéressant au delà de tout ce qu'on a pu exposer dans la vidéo au niveau de l'image au niveau du casting même au niveau de la réelle enfin il y a des choses très intéressantes mais c'est aussi c'est ce que je te disais en sortant du cinéma c'est un film qui est très intéressant sur la folie que ce soit à la fois dans la folie qu'on nous montre le jeu d'acteur enfin le personnage et le propos enfin le fond et la forme prennent part à la folie avec une justesse et je pense qu'il y a un savoir je pense qu'il a dû se renseigner c'est pas possible parce que ça fait ça directement écho à des choses qu'on peut voir moi à l'école ou ce qu'on peut entendre sur la folie voilà sans que ça parte dans le pathos ou dans le regardez il est fou il a un entonnoir sur la tête et voilà on est très loin de ça on est très loin de l'asile on est plus proche de la folie humaine plus que de la folie c'est ça on est vraiment la folie psychiatrique non non on est vraiment dans quelque chose qui est très violent au delà de la violence du film il y a une couche par dessus qui fait que je trouve le film très intéressant il y aurait pu avoir des choses meilleures évidemment surtout je rejoins au niveau de l'écriture mais ouais moi je suis d'accord avec toi en termes de jeu en termes de réalisation c'est un film qui est époustouflant mais c'est un film qui je pense est trop foutraque en termes d'écriture et c'est mon gros soucis c'est là où Get Out c'était un petit peu difficile de le remettre en cause parce que même ceux qu'il trouvait pas forcément bon ils saluaient quand même le geste qui était vraiment iconoclaste et très différent là pour le coup je serais plus dans la compréhension si jamais je vois quelqu'un qui me sort que s'il a trouvé ça nul parce que pour le coup c'est un film qui marche sur un concept où si on adhère pas on n'adhère pas et c'est un peu le soucis c'est que justement ça fait partie de cette longue liste de films à concept où le concept essaye de tenir tout le film et où finalement à force de vouloir faire tenir un film sur un concept on en oublie de créer ce qui fait l'essence d'un concept c'est à dire le fond mais la formier il faut le rappeler la formier il y a quand même une part de fond la formier mais le fond il est foutraque il est foutraque il y a la base mais il est foutraque moi j'encouragerais les personnes à aller voir le film tu vois ah bah oui non non là dessus je pense qu'on allait tomber d'accord on allait encourager les gens mais allez-y avec des réserves allez-y avec des réserves c'est pas Get Out on est même très loin de Get Out c'est une version beaucoup plus poussée intellectuellement de Get Out c'est vraiment très très et puis ceux qui vont pour se faire frissonner honnêtement je vous le dis tout de suite n'y allez pas c'est un film c'est un film avec de la peur qui gangrène le cerveau c'est pas du sursaut comme pouvait l'être Get Out c'est vraiment viscéral ça prend dans la colonne vertébrale ça vous donne pas envie de crier un bon coup avec la moche c'est toujours bien de le rappeler donc voilà vous l'aurez compris Us de Jordan Peele on vous le conseille quand même avec quelques réserves mais avec surtout de la passion pour le cinéma parce que c'est ça qui est important merci Hugo merci à toi de participer à cette petite vidéo tu seras de retour dans pas longtemps si je ne me plante pas une petite adaptation d'un roman qui me saupoudre le bout du nez encore film d'horreur avec encore des animaux aussi parce qu'on ne l'a pas dit il y a des animaux dans Us et il y a des animaux aussi dans bah oui il y a des animaux dans Us bah oui il y a des animaux il y a des lapins bah voilà il avait déjà oublié les lapins super il doit y avoir une métaphore aussi je ne l'ai pas mais je pense qu'il y a une métaphore je pense même qu'il y a une métaphore autour d'Aïs au Pays des Merveilles mais celle-là je ne l'ai pas encore poussé cimetière cimetière voilà allez sur ce on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et on se retrouvera pour parler de films bien entendu voilà à plus et vas-y il se prie à la fin la mère bah c'est une méchante en fait à la fin la mère c'est la fille du début qui était dans le tunnel